Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver ce lundi 20 juillet 2020, 23h, 3h du Québec. On va aller faire un petit tour dans l'entrevue accordée par Donald Trump à Chris Wallace de Fox News, une entrevue où Donald Trump s'est fait vraiment remettre à sa place avec la démagogie et la déformation des statistiques que Donald Trump et son administration aiment bien jouer. Oui. Chris Wallace, un homme intègre, qui est ni démocrate ni républicain, qui est là pour faire une job, une job de journaliste, a mis en boîte le président à plusieurs occasions. Et pour les cousins français et amis européens qui sont là et tous les autres compatriotes aussi québécois qui prennent leurs informations de sites tellement bidons, qui font que des petits extraits pour... ou que de la fake news comme Radio-Québec d'Alexis Cossette-Trudel, qui connaît absolument rien à la politique américaine, qui connaît absolument pas le programme du Parti républicain, qui est devenu pro-Trump juste parce que c'était payant pour son nombre d'abonnés, ça lui donnait une popularité. Tous ces gens-là désinforment tellement, tellement, tellement leur public, c'en est gênant et c'est gênant surtout pour ceux qui se font désinformer comme ça. Donald Trump s'est fait mettre à sa place. Donald Trump aime intimider les gens, c'est sa marque de commerce depuis belle lurette, pas juste comme président, mais avant comme homme d'affaires, pseudo-homme d'affaires parce que c'est pas un homme d'affaires, a toujours joué avec l'intimidation. Et ça a marché souvent parce que les gens aiment pas se faire intimider, aiment pas se faire menacer de se faire poursuivre, mais Chris Wallace n'a pas reculé. Parce que c'est pas quelqu'un qui se peut vraiment intimider. Et il est arrivé avec les chiffres et il a même fait tourner des extraits où Donald Trump, vraiment, vraiment, a l'air d'un ridicule et la vérité est exposée. Surtout quand il est venu le temps où il lui a parlé du Dr Fauci et le fait que Trump, depuis quelques jours, son administration, la Maison-Blanche et Donald Trump, ont lancé une campagne un peu de salissage du Dr Fauci en l'accusant d'être, d'avoir été à côté de la traque à plusieurs occasions, de s'être trompé souvent dans ses affirmations. Puis c'est normal parce que c'est un virus qui est nouveau, on ne connaît pas vraiment toutes les implications, puis comment ce virus-là réagit. Donc, on va aller écouter ce bout d'entrevue-là qui est vraiment intéressant. Donc, ça c'est Robert Redfield, qui est le directeur du CDC, qui dit qu'au mois de, ou à l'automne 2020 et l'hiver 2021, ça risque d'être vraiment, vraiment catastrophique aux États-Unis. On va aller l'écouter. Donc, il dit, ça va être probablement une des périodes, l'automne 2020 et l'hiver 2021, une des périodes des plus difficiles à laquelle on aura à faire face au niveau de la santé publique. Est-ce que vous êtes d'accord avec le docteur Redfield? Il dit, je ne le sais pas. Il dit, je pense qu'il ne le sait pas, puis je pense qu'il n'y a personne qui le sait. Il dit, ça c'est vraiment quelque chose de très hasardeux. Après dire, là-dessus, il a un peu raison, Trump, parce que c'est un virus qu'on ne connaît pas. Et on ne sait pas comment ça va se terminer, comment tout ça va, le virus va réagir. Donc, il dit, tout le monde a pensé qu'à l'été, ça s'en irait, lui le premier, et que ça reviendrait à l'automne. Donc, l'été est arrivé, on nous a dit que la chaleur, c'était bon pour freiner ou éliminer le virus. Et que ça pourrait revenir à l'automne. Ils se sont trompés là-dessus. Ils en ont, ils se sont trompés sur plusieurs, plusieurs prédictions. L'Organisation mondiale, selon Trump, s'est trompée à plusieurs reprises aussi. Ils ont fait pratiquement exactement ce que la Chine voulait qu'ils fassent, selon Donald Trump. Là, il dit, on va sauver 500 millions par année parce que moi, j'ai coupé les fonds à l'Organisation mondiale de la santé. Mais l'Organisation mondiale s'est trompée sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses prédictions. Mais ça, c'est une des plus grandes critiques qu'on a envers vous, lui dit Chris Wallace. Les gens disent que vous parlez du monde de la façon dont vous voulez le voir, plutôt que suivre la science. Comment ça se fait que vous êtes impliqué avec votre administration dans une campagne de salissage du Dr Fauci? Comment ça peut être possible que vous fassiez ça? C'est l'expert national sur les infections et les maladies infectueuses. Parce qu'on n'est pas dans une campagne de salissage, ce qui est complètement faux, parce que c'est sorti de la Maison-Blanche, la campagne de salissage sur le Dr Fauci. Il n'est pas parce qu'il y a un homme dans mon administration qu'il ne l'aime pas, parce qu'il a fait quelques erreurs, le Dr Fauci. Il a dit ne portez pas de masque. Le Dr Fauci m'a dit n'interdisait pas aux ressortissants chinois de rentrer dans le pays. Je l'ai fait malgré ses recommandations de ne pas le faire. Le Dr Fauci, après ça, il m'a dit que vous avez sauvé des dizaines de milliers de morts. Il n'a jamais dit ça, mais c'est Donald Trump qui invente, encore une fois. Mais ce week-end, votre Maison-Blanche a émis plusieurs, plusieurs commentaires et ont exposé plusieurs erreurs que le Dr Fauci avait dites. Un de vos bras droits, Daniel Scavina, a publié ce que je tiens dans les mains. Docteur Fawcett. Vous voyez ça? Donc, il le montre comme quelqu'un qui coule des informations, un taupe, et un alarmiste. C'est un petit peu un alarmiste, en parlant du Dr Fauci, Donald Trump qui dit ça. Il dit, mais c'est correct. Il dit, moi, je suis un alarmiste, Monsieur le Président. Laissez-moi vous dire. J'ai une bonne relation avec lui, mais le Dr Fauci, au début, et tout ça va passer, ne vous inquiétez pas avec ça. Il s'est trompé. « Don't ban China, n'interdissez pas la Chine d'entrer au pays. » Je l'ai fait. Vous avez fait des erreurs aussi. « Je pense que tout le monde fait des erreurs, » dit Donald Trump. « Oui, vous avez dit à un point, c'est une personne qui vient de la Chine. » « Donc, le 22 janvier, il lui remet ça sur la gueule, là. » « Chris Wallace. » « Donald Trump qui dit, le 22 janvier, c'est une personne. » « On l'a sous contrôle. » « Ça va être juste parfait. » « Vous avez 15 personnes. » « Et le 15, dans quelques jours, il va être près de zéro. » « Le 26 février, il dit, on a 15 cas, puis d'ici quelques jours, ça va être ramené à zéro. » « Je pense que c'est une bonne job qu'on a fait. » « Je pense qu'on va être vraiment bon à lutter contre le coronavirus, nous disait-il le 1er juillet. il dit, je pense qu'à un certain point, ça va juste disparaître, non? » « C'est lui qui demande ça au journaliste, en voulant se faire assurer. C'est pas vrai, non? Vous ne pensez pas que ça va disparaître? » « Je vais avoir raison à un moment donné. » « Quel idiot. » « Quel idiot. » « Ça va disparaître un jour. » « Je vais vous le dire encore. » « Ça va disparaître. » « Et je vais le dire. » « Je ne pense pas. » « Je ne pense pas. » « Vous savez pourquoi ça ne s'est pas disparaître? » « Parce que j'ai été droit, probablement plus que quelqu'un d'autre. » « J'ai eu raison, probablement plus que n'importe qui. » On a vu les exagérations de Donald Trump où il s'est vraiment, vraiment trompé. Quand il nous dit... « Quand vous avez 15 personnes... » « Let me just say... » « Le docteur factored that I was right... » « Mais vous avez des erreurs aussi. » « Je pense que tout le monde... » « Je voulais dire, vous disait à un point... » « C'est une personne qui vient de Chine, et nous avons ça sous contrôle. « C'est juste bien. » « Quand vous avez 15 personnes... » « Et les 15, dans un couple de jours, vont être près de zéro. » « C'est un bon travail que nous avons fait. » « Je pense que nous allons être très bons avec le coronavirus. » « Je pense qu'à un moment... » « Ça va juste disparaître, j'espère. » « Éventuellement... » « Je pense que c'est vrai. » « Wow! » Pendant ce temps-là, on est avec des niveaux encore records. Plus de 10 000 cas en Floride. Le Texas est complètement, complètement hors contrôle. Je vous reviendrai avec les statistiques, mais je voulais vous donner juste un petit... un petit bout de cette entrevue. Vraiment. Où Donald Trump ne l'a pas eu facile parce que Chris Wallace n'est pas là pour rendre la vie facile aux gens. C'est un gars qui est vraiment, vraiment très intègre. Et c'était important de comprendre cette entrevue-là, surtout en pleine campagne électorale. Vraiment fascinant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada